bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons réaliser du riz sauté aux légumes et au poulet une recette idéale pour les moments de fête ou pour les occasions spéciales alors j'espère que vous allez aimer cette recette et vous allez la reproduire chez vous bienvenue sur Noélias cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne merci de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo voilà nous allons commencer je vous montre rapidement les ingrédients il nous faut un bon riz parfumé des oignons finement coupés de l'huile végétale du beurre sans sel des carottes des poivrons des épices du maïs doux du sel et bouillon d'assaisonnement ainsi que des petits pois ajoutez à cette liste des piments frais découpés ou hachés j'ai opté pour des cuisses de poulet que j'ai déjà bien nettoyé avec du citron je vais venir les assaisonner et les laisser mariner environ 30 minutes ou deux heures de temps si vous avez assez de temps donc voilà ma pâte d'épices composé d'oignons gingembre ail anis graines de fenouil romarin je rajoute du sel et du bon d'assaisonnement pour ceux qui l'utilisent du poivre noir et du curry je vais bien mélanger ensuite je vais couvrir d'un papier film et laisser mariner environ deux heures de temps ou plus pour que les arômes se développent et que la marinade rend bien dans le poulet voilà après environ une heure de temps je vais cuire le poulet et récupérer le jus de cuisson pour préparer le riz cette partie est très importante parce que c'est le jus de cuisson du poulet ou de la viande que vous utilisez pour la recette qui permettra de donner un bon goût au riz donc ne souhaitez pas cette étape pour la préparation du riz je verse un filet d'huile dans une casserole j'ajoute des oignons émincés je vais tourner environ une minute ou jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides ensuite je viens rajouter du riz le riz je l'ai déjà bien lavé et laissé dans la passoire là je vais venir frire environ trois minutes donc je vais d'abord bien mélanger et ajouter l'équivalent de deux cuilleries à soupe de la pâte d'épices que je vous avais montré pour la viande j'ajoute un peu de cuilleries je mélange bien là j'ajoute l'eau de cuisson de la viande je mélange j'ajoute un peu d'eau pour compléter je vais bien mélanger et goûter je vais ajuster l'assaisonnement avec du sel et du bon d'assaisonnement voilà je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que le riz devienne tendre en attendant que le riz soit prêt je vais frire les viandes et dès que c'est bien doré je vais les égoutter et réserver voilà je retourne au riz et c'est déjà que c'est bon c'est bien détaché en fait j'ai utilisé du riz basmati long grain donc voilà dans une casserole j'ai versé un filet d'huile et une tranche de beurre sans sel je vais faire fondre le beurre en fait j'ai mis l'huile avant le beurre pour que le beurre ne crame pas dès que c'est chaud j'ajoute un peu d'oignons émincés je tourne environ une minute voilà ensuite j'ajoute les carottes les petits pois les maïs doux et là vous pouvez rajouter du piment frais haché et je mélange très bien je fais frire environ deux ou trois minutes le temps que les carottes se ramollissent un peu ensuite j'ajoute l'équivalent d'une cuillerie à soupe de la pâte d'épices du curry une pincée de curcuma du sel du bon d'assaisonnement et je mélange bien je fais frire le tout deux à trois minutes le temps que les épices libère les arômes et que les carottes deviennent de plus en plus tendre et là c'est bon je vais rajouter du poivron et le reste des oignons émincés et là c'est le tour du riz je vais rajouter le riz qu'on vient de préparer progressivement donc quand j'ajoute une petite quantité d'abord je mélange et s'il y a besoin je rajoute le reste vous allez remarquer que j'ai pas rajouté du piment au cours de la préparation bon c'est pour permettre aux enfants de pouvoir savourer aussi ce plat donc si vous voulez vous pouvez rajouter directement du piment raché ou alors si vous avez la pâte de piment vous pouvez l'accompagner avec voilà notre riz sauté aux légumes et au poulet est prêt j'espère que vous avez aimé cette recette si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter partager avec vos amis et surtout abonnez vous n'hésitez pas à essayer cette recette je vous promets que vous allez l'adorer merci d'avoir suivi on se dit à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là portez vous bien bye